La communion fraternelle. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Dans l'église primitive, quand tu crois en Jésus Christ, tu entres dans une famille. Et ce qui est extraordinaire, il n'y avait pas de grecs, il n'y avait plus de juifs. Ni le noir, ni le blanc. Mais regardez l'église définitive. Il y a l'église des blancs et l'église des noirs. Tu vois quelqu'un, il est chrétien, mais il se sent blanc parmi les noirs. Et le noir aussi, il se sent noir parmi les blancs. J'ai deux enfants qui sont très clairs. Et la dernière n'est pas claire. Mais ils ne font aucune différence de peau. Parce qu'ils ont le même père Et la même mère. Mais à l'église, l'église des blancs Et l'église des noirs. Racisme dans l'église, c'est une honte. Ou même les blancs disent aux noirs, quittez cette église. J'ai un ami qui est allé dans une église en Afrique du Sud. Les blancs sont venus lui dire, quitte l'église. Va trouver une église des noirs à côté. Et ils s'appellent des chrétiens. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Quand on est chrétien, on n'est pas raciste. Qui conquête raciste n'est pas chrétien. Il n'y avait pas la croix des blancs, la croix des noirs. Une seule croix pour l'humanité. Qu'est-ce que cela ? Le dimanche, les blancs vont dans leur église. Et les noirs vont dans leur église. Ça, ce n'est pas la parole. Je viens de Budapest. Ah, j'ai été béni. Un pasteur congolais. Toute l'église des hongrois. Il a épousé une hongroise. Et il prêche en hongrois. Et quand je suis venu avec mon équipe des noirs. Ils nous ont reçus avec joie. On n'a pas senti qu'ils étaient blancs et que les autres étaient noirs. Pas de différence entre le riche et le pauvre. Tu es président de la République. Si ton petit frère était un maçon. Tu le traiteras avec respect. Mais pourquoi dans l'église affinitive ? Vous, les riches, vous pensez être supérieurs aux pauvres. Et vous pensez même parce que vous êtes riches, vous avez le droit de diriger les pasteurs. Et de nous dire ce que nous devons faire. Parce que tu donnes l'argent. Tu te trouves supérieur aux autres à l'église. Tu ne te mélanges pas aux autres. Tu cherches un groupe des riches dans l'église. Les riches entre eux, les pauvres entre eux. Les riches sont ensemble, les pauvres sont ensemble. Des enfants de Dieu. Snob, snob. Moi, je ne fréquente pas ce groupe-là. Oh, je ne fréquente pas ce groupe-là. Ils n'ont pas de classe. Ils n'ont pas de classe. Mais j'aime bien ce groupe-là. Mais vous voyez, ce groupe est beaucoup mieux, vous savez. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos familles ? Dieu peut m'élever. Mais je traite mon frère avec respect. Il a mon sang. Mais pourquoi l'église ? Nous faisons des groupes. Pourquoi dans l'église ? Nous nous sentons supérieurs aux autres. Et nous disons, aimez Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu n'as jamais vu, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ? Commence par m'aimer moi que tu vois. Ensuite, tu diras que tu aimes Dieu. Ou tu ne salues même pas les gens. Parce que tu as garé une grosse voiture dehors. Parce que toi, tu as déjà tous les documents. Oui, il y a des gens qui ont même l'orgueil d'avoir les documents. L'orgueil des documents. Tu as vraiment l'orgueil bête, hein ? C'est un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau.